Après moins de deux ans passés au ministère de l'Intérieur, Christophe Castané sera malheureusement victime du remaniement et est remplacé par Gérald Darmanin le 7 juillet 2020 après amanda marquée par le mouvement des gilets jaunes et les manifestations contre les violences policières après la mort de Cédric Chouvié en janvier 2020. Redévenu député des Alpes de Haute-Provence, il se fait élire à la tête du groupe parlementaire La République En Marche au mois de septembre 2020 en remplacement de Gilles Le Gendre. Un second souffle inespéré pour ce marcheur de la première heure. Il jouit donc toujours d'une place privilégiée au sein de la majorité et continue d'avoir l'oreille attentive du président de la République. Alors que plusieurs candidats et candidates ont fait savoir leur intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Emmanuel Macron n'a toujours pas officiellement lancé sa campagne, distillant cependant les bribes d'un programme lors de sa dernière allocution. Après ce petit laïus, le président de la République a reçu les parlementaires de la majorité qui l'ont longuement applaudi. De quoi faire ironiser leur chef, il te regarde vraiment avec des yeux de groupier a ainsi glissé Christophe Castané au chef de l'État. Dans les colonnes de libération, il témoigne également de la ferveur avec laquelle certains militants l'accueillent parfois, ça m'est arrivé de débarquer dans des rassemblements macronistes en ayant le sentiment d'être un bout du Christ. J'ai une tête de relique franchement sans oublier que Saint-Christophe était le patron des voyageurs. Un titre qui convient à la perfection au président de La République En Marche. Sous-titrage Société Radio-Canada